Salut les artistes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto dans laquelle on va parler pochoir. L'idée c'est d'appliquer des pochoirs et d'utiliser la peinture au pinceau. Je vais vous montrer étape par étape comment utiliser un pochoir pour avoir zéro bavure. Si vous avez déjà une préférence pour l'un de ces clubs, n'hésitez pas à le dire en commentaire et sinon c'est parti pour la vidéo. La première étape ça va être de préparer la paire de baskets. Pour cela j'utilise le décapant Snickers avec un disque de coton pour retirer le vernis du fabricant et avoir une adhérence optimale de la peinture. Une fois que c'est terminé je prends un chiffon pour essuyer le tout. Et je vais ensuite attaquer la partie pochoir. Je vais commencer par éplucher mon pochoir avec un cutter. Et si besoin je vais réaliser des découpes pour être sûr que le pochoir puisse vraiment bien rentrer. Si jamais vous avez des coutures n'hésitez pas à prendre un ciseau et à découper le tout. Je prends ensuite mon film de transfert pour pouvoir récupérer plus facilement mon pochoir. Donc j'applique le film de transfert sur mon pochoir. Je viens ensuite appuyer par dessus avec une carte. Pour récupérer plus facilement le pochoir je viens plier le film de transfert. Donc complètement le plier et vous voyez que ça vient tout seul. Je viens ensuite l'appliquer sur ma basket et je vais bien appuyer pour être sûr que le pochoir tient bien. Et je retire mon film de transfert. Une fois que mon film de transfert est retiré je viens appuyer avec une carte et mes doigts. Et j'applique ensuite tout autour du ruban de masquage. Ça va vous éviter de déborder sur les côtés si vous êtes un peu maladroit comme moi. Je vais ensuite prendre la peinture blanche Sneak Arts pour appliquer une à deux sous-couches. Ce qui va m'éviter d'avoir des bavures lorsque je vais derrière retirer le pochoir. J'applique toujours la peinture en très fine couche. Si vous avez trop de peinture ça risque parfois de se décrocher lorsque vous allez retirer le pochoir. Lorsque vous avez fait votre sous-couche de blanc vous venez sécher avec un sèche-cheveux. Et vous allez pouvoir utiliser votre couleur. Vous appliquez en général deux à trois couches, quatre parfois selon les couleurs pour avoir un rendu uniforme. Donc bien étaler la peinture c'est vraiment la clé avec la sous-couche blanche. Vous séchez à chaque fois entre chaque couche avec un sèche-cheveux. Et une fois que c'est bien sec donc vous vérifiez. Vous pouvez commencer à retirer le ruban de masquage dans un premier temps. Puis ensuite retirer le pochoir délicatement. Essayez toujours d'épouser la forme lorsque vous retirez le pochoir. Et pour les petits morceaux vous prenez un cutter pour être sûr de retirer chaque petit bout. On va maintenant faire la même chose avec un pochoir qu'on va remplir de deux couleurs différentes. Donc pour cela je fais exactement la même chose. Je récupère mon pochoir, je viens l'appliquer. Je presse avec une carte pour être sûr qu'il est bien fixé. Et je mets ma sous-couche de blanc. Une fois que ma sous-couche de blanc est prête je prends ma peinture que je mets dans la palette. Et je viens là aussi appliquer deux à trois couches de peinture. Je sèche également avec mon sèche-cheveux. Et une fois que c'est bon je viens retirer mes rubans de masquage. Puis je viens retirer également le pochoir. Une fois que c'est fait je retire donc toutes les petites formes de la même façon que pour le premier logo. Et je laisse uniquement la zone que je vais vouloir peindre. Donc je retire chaque petit détail au cutter. Ça peut prendre un peu de temps. Et une fois que c'est fait je vais tout simplement venir rajouter des protections autour avec du ruban de masquage. Je prends ensuite mon pinceau de précision et je peins avec la deuxième couleur, la zone que je souhaite. Et pour terminer je retire les derniers morceaux de pochoir pour avoir mon résultat final. Et voilà pour le tuto. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501